Je suis caresseur d'oreilles. Voilà 42 ans que Philippe exerce ce joli métier à Toulouse. Il est l'un des derniers facteurs d'orgue de Barbarie. Il fabrique et restaure cet instrument sensible aux aléas climatiques et symbole de la musique populaire française. Quand j'étais enfant, je passais tous les jours devant une boutique d'antiquité tenue par le frère de Boris Vian, Alain Vian. Donc un jour, pour se débarrasser de moi, il m'a donné un petit mécanisme à musique et puis qui ne marchait pas. Et puis le lendemain, je lui ai ramené un peu réparé. Du coup, on est devenus copains et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Une partie de l'atelier de Philippe est plongée dans le noir pour protéger ses instruments de la lumière du soleil et des variations de température auxquelles le bois des orgues est sensible. En plus, les instruments avant sont des instruments qui ont dessoufflé en peau. Cette peau aussi absorbe et relâche l'humidité. Quand une peau va être humide, elle sera plus étanche. Quand elle va être séchée, elle va être moins étanche. Donc ça va faire varier les capacités de vent de chaque instrument. Heureusement, ces soufflés en peau peuvent être remplacés. En fait, j'utilise des outils de chirurgien. C'est un scalpel. C'est très pratique. Minimum de moyens, maximum de résultats. Toujours. C'est ça l'artisan. C'est l'ingénieur d'autrefois. L'art du facteur d'orgue, c'est d'amener du vent, de l'air comprimé d'un point à un autre pour faire du son et pour faire un son le plus agréable possible. Tourner la manivelle permet de faire entrer de l'air dans l'instrument, ce qui actionne le mécanisme. Vous remarquerez qu'en fait, on n'a pas toutes les notes. Pour des questions de poids, de volume, de prix, on ne joue pas dans toutes les tonalités. Par conséquent, on a des gammes très spéciales. L'origine de l'orgue de Barbary est obscure. Personne ne sait vraiment où il est né. Au cours de sa carrière, notre artisan a d'ailleurs recensé plus de 18 hypothèses différentes sur son histoire. Alors, ça fait partie de l'instrument, de ses légendes. Il y a un petit mystère. Par exemple, mon épouse prétend qu'en fait, un de ses lointains ancêtres était anglais, John de Barbary's. Il aurait conçu l'orgue de Barbary. Cette légende fantasque raconte que la bien-aimée de John de Barbary aimait jouer de la harpe pour son animal de compagnie, un hérisson. Un soir, John de Barbary l'a surpris, ce qui la fit sursauter. Ça fait peur aux hérissons qui part en courant et ces piquants viennent faire bling, 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 bling sur les cordes de l'harpe. Et c'est ainsi que serait venue l'idée de cet instrument à cet ancêtre, orgue de Barbary, orgue de Barbary. C'est mon épouse qui raconte ça et je vous assure que c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais comme c'est mon épouse, je suis bien obligé de la croire un peu. Une chose est sûre, cet instrument apparaît dès le 16e siècle. Ce sont les tziganes qui le démocratisent au 19e en en jouant dans la rue à la belle saison. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'orgue est dit de Barbary, car à cette époque, l'adjectif barbare désigne ce qui est étranger. Tout comme pour la figue de Barbary, par exemple. Une préoccupation depuis toujours, c'est de pouvoir jouer de la musique sans avoir affaire à des musiciens. C'est toujours difficile d'avoir un orchestre avec soi. Alors c'était possible pour certains rois, certains princes, mais tous n'avaient pas cette chance. Nous maintenant, on ne se rend pas compte de ça, on a tous un autoradio dans nos voitures. Mais imaginez que ça n'existe pas et qu'on soit obligé de vous tourner la manivelle d'un instrument pour que vous ayez Benabar ou les Beatles. En l'absence de touches ou de clavier, l'orgue de Barbary peut jouer des partitions grâce à ces drôles de cartons perforés. Un carton perforé, c'est une partition. Quand il y a un trou, il y a une note. Et puis c'est ce qui a donné naissance à toute l'informatique moderne. Les initiateurs de l'informatique moderne, ils s'inspirent beaucoup des orgues mécaniques. Philippe conserve des partitions qui ont près de deux siècles à l'abri de l'humidité. Car les cartons y sont bien sûr sensibles. L'un des problèmes du carton, c'est aussi le vent. Quand le joueur joue à l'extérieur et qu'un coup de vent emporte son carton, les notes s'en mêlent et ça joue fou. Ça, c'est le problème de l'artiste de rue. Qui pleuve, qui vente, qui neige. Il faut que ça joue. Donc pas toujours commode pour les tourneurs d'orgues qui jouent en extérieur. Traditionnellement, il se produisait d'ailleurs du printemps à l'automne pour éviter le vent, la pluie et le froid. Aujourd'hui, quelques irréductibles perpétuent cette tradition. On fait vivre d'abord un patrimoine de la musique mécanique qui a été très importante au 19e siècle jusqu'à vers 1950. Et on fait vivre les chansons françaises en les chantant dans les rues. « Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean au musée de... » Celui qui a un orgue de Havari qui ne chante pas « L'amant de Saint-Jean » ce n'est pas digne d'un tourneur de manivelle comme on nous qualifie. « Elle qui l'aimait tant elle le tournait le plus beau de Saint-Jean » Un avantage dans le sud-ouest, le climat permet à nos passionnés de prolonger la saison musicale. « Applaudissements » « Voilà, vous avez l'ambiance des rues parce que dans les rues, les passants, c'est ça. » L'orgue de Barbarie ne permet pas à nos deux passionnés d'en vivre. Ils sont tous deux à la retraite. En jouant ainsi, ils s'accrochent à une histoire qu'ils ont vue disparaître. Un deuil difficile. Plus qu'une passion, faire vivre l'orgue de Barbarie est pour eux un devoir. « Dans toutes les villes, il y a 50, 60 ans de ça, dans toutes les villes, vous rencontrez couramment des tourneurs de manivelles. Et c'est ça, je me suis dit un jour, il faut que tu fasses pareil. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada